observez la qualité de ces vidéos il s'agit d'un face swap alors un face swap qu'est ce que c'est c'est lorsqu'on change le visage d'une personne dans une vidéo vous l'avez très certainement compris dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un face swap entre une vidéo et une image avec one 2.2 sur confiUI commençons on est sur confiUI et c'est là qu'on va pouvoir utiliser one 2.2 ceux qui ne connaissent pas confiUI c'est un programme que vous pouvez installer sur votre ordinateur j'ai déjà fait un tuto dessus n'hésitez pas à le regarder alors il faut savoir que pour utiliser one 2.2 il faut un ordinateur assez puissant c'est pas mon cas donc moi je suis sur un serveur web comme dans la dernière vidéo qui a été fait sur one 2.2 où je vous montrer comment utiliser one 2.2 pour créer des vidéos à partir d'un texte et à partir d'une image alors dans le cadre de ce tutoriel on va faire one 2.2 anime character animation and replacement donc on va utiliser one 2.2 pour faire un face swap on va remplacer le personnage on va remplacer une personne dans une vidéo par une personne dans une image donc ce que vous avez vu au début de ce tuto de cette vidéo alors vous utilisez ce template de one 2.2 il faut tous ces modèles on voit missing models donc comme pour la dernière fois il faut télécharger ces modèles et les mettre dans votre dossier de confiUI alors pas d'inquiétude je vais vous montrer comment faire alors télécharger chacun 2.2 on clique sur download et une fois sur votre ordinateur vous cherchez le dossier de confiUI vous allez dans modèle et vous mettez à ces emplacements là ce que vous avez téléchargé sinon vous pouvez tout faire à partir du terminal donc moi c'est ce que je vais faire je vais à partir du terminal donc d'abord laissez-moi relancer le template très bien parce que je vous montrer ça et ça je vais l'installer manuellement à partir d'ici mon terminal donc je viens là et je vais installer manuellement tous les modèles qui me sont demandés alors j'ai dû à préparer les commandes je le fais un donc je copie coller bien évidemment toutes ces commandes sont présentes dans mon school donc selon la puissance de votre internet ça peut être plus ou moins rapide bien c'est terminé donc je reviens là je rafraîchis parfait on peut voir que l'on ne me demande plus de modèle là c'est des notes qui manque on va les installer donc pour les installer dans le manager et là vous allez install missing custom nodes c'est ce qu'on vous demande fermez ça pas d'inquiétude et installer tout ce qu'on vous demande soyez sûr d'installer la dernière version à chaque fois une fois terminé vous redémarrez confiUI et vous rafraîchissez votre navigateur si vous êtes sur l'application redémarrez l'application et voilà on va maintenant pouvoir utiliser ce modèle one 2.2 pour animer nos photos à partir d'une vidéo alors je sais que ça peut intimider de voir tout ça mais pas d'inquiétude je suis là pour vous aider la première chose que l'on va faire c'est mettre notre vidéo et notre image alors ici step 3 alors oui je commence pas par step one step 1 donc étape 3 étape 4 d'abord la vidéo donc vous pouvez faire glisser une vidéo ici je vais mettre cette vidéo c'est donc une femme qui marche dans une allée elle a une robe blanche et là je vais mettre une image je vais que ce soit la personne de l'image qui marche dans ce couloir ensuite on vient là ici on a la taille de la vidéo donc la taille de la vidéo qui va sortir donc c'est notre output donc la vidéo que l'on veut créer donc là c'est les modèles vous touchez pas et là c'est les promptes alors prompt positif en vert prompt négatif en rouge prompt négatif c'est ce que vous voulez pas vous pouvez laisser prompt positif c'est ce que vous voulez donc nous on va laisser comme tel ça sera bien mais on aurait pu préciser une femme qui marche dans une allée après là on a le vidéo output donc on va rien toucher mais c'est exactement comme ce qu'on avait vu notre première vidéo seconde fillet là c'est les cid et là après on a tout ce qui est notamment background vidéo et caractère masque on va y revenir dans un moment alors là je vous laisse regarder vous même mais c'est pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités par exemple ici on a detect hand ça veut dire détecter la main donc on a disabled ça veut dire on a désactivé là on a détecté le visage detect face donc on a activé que c'est ce qu'on veut d'accord selon ce que vous voulez vous avez des options et plus bas ici qu'est ce que c'est en fait au moment où je vais faire un donc je vais lancer one 2.2 pour créer une autre vidéo ici on aura la première image de la vidéo donc on pourra mettre des points verts ou des points rouges et à quoi ça sert ça sert à délimiter ce que l'on veut pas d'inquiétude on fera tout cela ensemble et là on a une note juste ici qui nous dit vous pouvez switcher entre le mode mix et le mode move alors c'est quoi la différence par défaut par défaut on est sur mix ce qui veut dire que on va faire un face swap d'accord on remplace le personnage dans la vidéo alors que si on choisit le mode move on transfère les pauses de la vidéo dans l'image ce qui veut dire qu'on va animer notre image c'est à vous de décider ce que vous voulez faire dans le cadre de ce tuto on va laisser au 1 mais si vous voulez faire le 2 il vous précise qu'il faut déconnecter background vidéo et caractère mask et ça vous retrouvez en haut c'est ce que j'ai montré tout à l'heure ici background vidéo et caractère masque alors dans l'extension à droite c'est tout simplement pour étendre la vidéo donc vous désactivez aussi ici de toute façon si vous voulez désactiver l'extension faites ctrl b comme cela au moins ce sera pas besoin inutile bien on a fait plus ou moins le tour donc on va pouvoir lancer je clique rennes et je patiente une fois que l'image apparaît ici donc la première image de la vidéo fait shift clic gauche pour faire un cercle vert shift clic droit pour faire un cercle rouge l'idée avec les cercles rouges vous créez un masque pour ce que vous voulez exclure les cercles vert ce que vous voulez mettre dedans bien sûr avec les cercles vert c'est ça qui sera remplacé dans la vidéo que l'on va créer parfait une fois qu'on a terminé on peut faire run de nouveau donc ça généra une autre vidéo avec ses dimensions là et on remonte et on attend nos vidéos les voilà à gauche on a la première vidéo et à droite l'extension regardons là et c'est pas mal du tout amusons nous à en faire d'autres un deuxième cas d'utilisation donc cette photo et cette vidéo ça donne cette vidéo exemple numéro 3 cette image et cette vidéo d'un homme qui se promène dans paris pour donner cette nouvelle vidéo très bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez one 2.2